Cinquième jour, le mardi 6 septembre. Toujours en lien avec la célébration de la dédicace de notre cathédrale, nous vous proposons aujourd'hui de vous souvenir de la dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majer qui était proposée au calendrier liturgique le 5 août dernier. En 432, on édifie à Rome la première basilique d'Occident dédiée à la Vierge-Marie. Comme le Concile d'Éphèse vient de définir le titre de Mère de Dieu, le pape lui donna ce vocable. Elle reste encore aujourd'hui l'une des cinq basiliques majeures de la ville de Rome que les évêques doivent visiter lors de la visite ad limina. Mgr Moreau, comme tous les évêques de notre diocèse après lui, s'est agenouillé dans cette basilique pour confier notre diocèse à la Vierge-Marie. Lise la chance dans sa brochure Notre-Dame des saisons, publiée en 1987, décrit très bien le sens de l'anniversaire d'une dédicace. « Il serait difficile, dit-elle, de donner du sens à la glorification d'un édifice de pierre. » Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est bien sûr la maternité divine de Marie que les chrétiens du 4e et 5e siècles ont voulu honorer par une basilique. Mais il nous faut aussi nous rappeler que la maternité de Marie n'aurait rien d'exceptionnel si Jésus n'était pas fils de Dieu. Nous sommes donc ramenés là, au cœur de notre foi, c'est-à-dire au dessein de celui de Dieu pour le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions aujourd'hui une hymne de Saint Cyril d'Alexandrie, l'un des pères du Concile d'Éphèse en 431. Nous te saluons, Marie, Mère de Dieu, trésor vénéré de l'univers entier, lampe qui ne s'éteint pas, diadème de virginité, sceptre de la vraie doctrine, « Temple indestructible, demeure de celui qu'aucun lieu ne contient, mère et vierge ». Par toi, tous les saints évangiles commencent en disant « Béni celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous te saluons, toi qui as conçu en ton sein l'immense que nul ne peut contenir. Toi par qui la Sainte Trinité est glorifiée et adorée. Par toi, exulte les cieux, les anges et les archanges sont dans l'allégresse. Par toi, le Fils unique de Dieu a fait resplendir sa lumière sur ceux qui se tenaient assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Par toi, le Fils unique de Dieu a fait resplendir sa lumière sur ceux qui se tenaient assis dans les ténèbres. – Sous-titrage FR –